Dans cette vidéo, je réponds à la question suivante. Le petit cola est un aphrodisiac vrai ou faux? Juste après le générique. Un aphrodisiac est un médicament qui va augmenter la libido, c'est-à-dire le désir sexuel, mais également la performance sexuelle. À côté des aphrodisiacs, il y a les médicaments des troubles de l'érection, vulgairement appelés impuissants. Ces médicaments vont faciliter, mais également maintenir l'érection pour améliorer la qualité et la durée de l'acte sexuel. Le petit cola, encore appelé faux cola ou bitter cola en anglais pour cola amer, est le fruit d'un arbre que l'on retrouve principalement dans les pays tropicaux d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Il est notamment répandu dans les pays côtiers. Il est notamment proposé comme aphrodisiac par des vendeurs ambulants dans les maquis de grandes villes africaines. Vous l'avez peut-être déjà essayé. Je commence d'abord par faire tomber un mythe. L'information erronée mais très répandue de la présence de caféine et de théobromine dans le petit cola. Il n'en est rien. Le petit cola ne contient ni caféine ni théobromine et cela est attesté par plusieurs études. Or, les allégations des vertus aphrodisiac du petit cola sont le plus souvent attribuées à la théobromine qui, comme je viens de le dire, n'est pas contenue dans le petit cola. Il est temps de trancher sur les vertus aphrodisiaques du petit cola. Il faut noter qu'à ce jour, aucune étude n'a été réalisée chez l'homme. La plupart des études ont été réalisées chez les petits rongeurs des rats et des souris. Certaines études réalisées chez ces rongeurs ont révélé que le petit cola a en effet des vertus aphrodisiaques. Il augmentait la libido, le nombre de coïtes, le temps entre les coïtes, la durée des coïtes et le volume de l'éjaculat. Au contraire, d'autres études réalisées chez les mêmes rongeurs ont révélé que le petit cola n'avait pas de vertus aphrodisiaques. Les paramètres que j'ai cités tout à l'heure n'avaient pas été améliorés par le petit cola. Il y a donc une controverse scientifique. Pour ma part, je pense que le petit cola, même s'il a des vertus aphrodisiaques, ces dernières ne doivent pas être très marquées. C'est pourquoi différentes études aboutissent à des résultats différents. D'abord, il faut savoir qu'un médicament qui améliorerait l'érection peut agir de différentes manières. D'abord, en inhibant la phosphodiéstérase de type 5. C'est le cas de la petite pilule bleue, le viagra, le sidénaphil, que vous connaissez certainement. C'est également le cas d'un médicament qui augmente la synthèse d'oxyde nitrique, le monoxyde d'azote, qui va entraîner une vasodilatation. Ces médicaments-là ont la propriété d'augmenter l'afflux de sang dans le corps caverneux et donc de créer une bonne érection et de la maintenir. Quelques études ont évalué les activités d'inhibition de la phosphodiéstérase de type 5 par Garcinia comme le ferait le viagra. Et ces études ont conclu que Garcinia pouvait effectivement inhiber la phosphodiéstérase. Et donc, Garcinia coli a les mêmes propriétés que le sidénaphil, le viagra. Certaines études ont révélé que le petit cola augmentait la synthèse d'oxyde nitrique et donc pouvait potentiellement améliorer l'érection. Mais là, il faut noter que d'autres études ont démontré le contraire. Le petit cola réduirait la synthèse d'oxyde nitrique. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué que le petit cola avait des vertus aphrodisiaques controversées. Même si ces dernières existaient, elles n'étaient pas marquées. Par contre, le petit cola pouvait potentiellement augmenter la qualité de l'érection et donc être utilisé dans les troubles de l'érection ou tout simplement pour augmenter sa performance au niveau. Au réserve de l'avis de votre médecin, ma recommandation personnelle est la suivante. Croquez un à deux noirs de petit cola une à deux heures avant un rapport sexuel programmé. Cela vous aidera à être plus performant. Si vous souffrez de troubles de l'érection connus et que vous êtes à la recherche de solutions naturelles, n'hésitez pas à essayer le petit cola. Je vous remercie pour votre attention. Partagez avec nous dans les commentaires votre expérience avec le petit cola. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les vidéos que vous souhaitez que je développe.